Musique En fait, toute l'histoire est partie d'un mail que j'ai reçu du groupe d'OZIE me demandant de venir pour auditionner. Et j'ai dit, carrément mec. Et puis, quelques semaines après, j'ai bossé quelques sons, je me suis pointé et j'ai fait l'audition. Et c'est bien passé finalement. Ils ont aimé ce que j'avais fait, alors ils m'ont invité à revenir et à participer à un show, le BlizzCon Festival en 2009. Vous savez, c'est un honneur énorme, c'est le plus grand des honneurs d'ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de meilleure place pour être guitariste de heavy metal que dans ce groupe. Et je vais tout donner pour qu'OZIE déchire. Et bien, je n'ai passé que de bons moments, rien que d'avoir la chance d'aller chez OZIE tous les jours pour travailler dans son studio. Et bien, c'est juste comme, tu vois, un rêve que tu ne pourrais même pas imaginer. Être à la Rock Mansion et enregistrer son nouvel album, c'est juste génial. J'ai eu une superbe expérience. C'était très détendu. Ils m'ont dit, fais ton truc, sois toi-même et fais ce que tu aimerais faire et sois bien sûr sûr que tu es content de ce que tu fais. Et on l'a fait comme ça. Alors ça, c'est ma dernière signature. Une Eclipse. C'est une super guitare, mec. Je suis venu avec l'idée de faire quelque chose de différent cette année. Un peu comme avoir ma propre guitare pour mon propre rôle dans ce groupe. Avec mon pote Patrick Leaves, le réalisateur qui a fait toutes les vidéos et photos de Firewind en 2006, il a réalisé ce dessin avec un autre mec, Brandon Hanson. Et c'est tout simplement leur dessin qui est ici sur la guitare. Quand je l'ai vu, j'ai dit à Patrick « Pourquoi ne pas en faire une maquette ? » Et il l'a fait et j'ai adoré. C'est artistique mais super différent avec un design très personnel. Alors comme sur ma guitare star en fait, il y a un bouton de volume, un switch 3 positions et elle est équipée de micro-actifs, c'est Mordekin Blackout qui sont terribles. Là, normalement, si ça avait été une guitare passive, cet interrupteur devrait permettre de splitter les micros. Mais là, du coup, on en a fait un kill switch. Alors ça permet de faire des effets super cool, tu vois. Pour le reste, c'est comme ma guitare star, que ce soit au niveau du manche et des incrustations. Je leur ai demandé de faire le même manche que mes autres guitares, avec 25 cases et demi, une touche en palissandre. C'est sur quoi je joue depuis plusieurs années en fait. Et c'est comme une compilation de mes premières guitares et d'un équipement d'une Eclipse avec un nouveau graphisme. ... 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